photoshop va vous servir pour cette partie là sur la création de mock-up vous avez également une mock-up ici là on a plutôt un mock-up de style packaging dans laquelle et là aussi d'ailleurs on voit le logo apparaître vous voyez sur le carton avec sur la tasse comme si elle avait été gravée maintenant photoshop ça ne sert pas qu'à faire des mock-up bien sûr photoshop va nous servir à créer des tas de photo montage mais avant d'attaquer photoshop il va falloir d'abord comprendre ce qu'est une une image tout à fait alors qu'est ce qu'une image qui est en quoi en émoi alors sur discorde vous attendez qu'est ce qu'une image puisque tout ce que je viens de dire avant je le couperai au montage vidéo une image c'est c'est ça et là vous allez me dire waouh super qu'est ce qu'on en apprend aujourd'hui oui mais une image voyez elle n'a pas forcément la même taille là par exemple on a l'image d'un trou noir c'est la vraie image qui a été pris d'un trou noir impressionnant c'est bien qu'on tape en images on tombe sur une image qui a un intérêt scientifique mais on a également des fonds d'écran moche ou beau enfin ça dépend votre goût ok donc à travers ça on a effectivement des formats différents des tailles différentes donc des poids différents plus l'image est petite plus elle est légère mais également on a une qualité différente si je clique par exemple sur cette image là je fais un clic droit copier l'image je vais sur photoshop petit raccourci ctrl n pour nouveau je clique sur ok sans me préoccuper des paramètres ctrl v je colle l'image que je suis allé récupérer sur google on va refaire la manip donc là j'ai une première image je refais la manip je vais prendre cette image là clic droit sur l'image faites attention prenez pas cette image là parce que là vous avez une vignette donc vous cliquez sur l'image pour l'avoir le plus grand possible il me renseigne l'image fait 332 par 332 pixels je copie l'image je vais sur photoshop ctrl n j'appuie sur entrée ctrl v donc ici du coup j'ai deux onglets le premier onglet c'est ma première image le deuxième onglet c'est ma deuxième image moi ce qui m'intéresse de voir avec vous maintenant sur la première image vous allez dans image et taille de l'image donc image image size en anglais donc image taille de l'image et ici on nous renseigne sur les paramètres liés à l'image les paramètres sont celles ci j'ai d'abord une valeur en pixels 512 pixels par 288 pixels question si je l'imprime quelle taille effet la taille je les en dessous en millimètres donc ici j'ai une valeur en pixels qui est liée à mon écran et ici j'ai une taille en millimètres qui est liée à mon impression si je l'imprime elle fera 180 mm par 101 mm enfin j'ai la résolution la résolution c'est la qualité de l'image ok donc quand je vois résolution 72 dpi ça indique que mon image est adapté aux écrans puisque tous les écrans qu'on a ici en classe les hp que vous avez devant vous sont des écrans en 72 dpi donc avec une qualité de 72 dpi qu'est ce que 72 dpi mais 72 dpi en fait c'est là on peut pas le voir il faudrait que je colle mon oeil sur l'écran mais si vous collez votre oeil sur l'écran vous verrez des pixels et pixels c'est ce qui forme l'intégralité de votre écran ok si je fais un imprime écran avec la touche imprime écran que vous avez sur votre clavier pc sur mac et un autre raccourci bon je l'ai plus en tête pas majuscule 3 ou 4 ok je fais ctrl n là j'ai la taille de mon écran la taille de mon écran fait 1920 par 1080 en 72 dpi ok donc mon image qui à l'intérieur ici est une image évidemment plus petite je reviens dans image size qui fait 512 par 288 avec la même résolution jusque là ça va c'est à une donnée de couleur et lorsque je les assemble une à une les unes à côté des autres j'obtiens une image en l'occurrence l'islande avec un volcan au fond ou un lever de soleil bref ok je viens sur ma deuxième image et on va pareil faire image image size quels sont les paramètres de cette image là j'ai une image qui fait 332 pixels par 332 pixels qui si je l'imprime fait 117 mm et qui en résolution 72 problématique 72 de résolution c'est une résolution qui est adapté aux écrans mais qui n'est pas du tout adapté à l'impression donc si j'imprime ça elle fera bien 117 mm par 117 mm en revanche sa qualité d'impression sera particulièrement pourrie ça c'est ça n'est pas imprimable pour qu'elle soit imprimable il faut que la résolution soit à 150 de résolution c'est l'équivalent d'une bonne qualité de résolution d'impression pour vos imprimantes de bureau ce que vous avez chez vous et 300 dpi c'est la qualité optimale pour des belles impressions de type flyer magazine ou affiche tout ça donc si je veux que cette image là soit présente sur mon magazine il va falloir que je transforme cette image pour qu'elle ait 300 dpi ok donc pour faciliter la compréhension je vais faire un truc tout bête on va imaginer que cette image soit en 100 dpi ça sera plus simple pour vous expliquer comment fonctionne une résolution d'image ok nous avons ici l'élément essentiel pour la transformation de votre image on a le resample c'est le rééchantillonnage en français je la mets à 50 j'ai encore moins de pixels vous apercevez que lorsque je modifie sa résolution les pixels changent donc imaginez une grille dans laquelle est présente mon orange si je baisse sa résolution j'ai moins de pixels question mais que deviennent les pixels qu'on avait avant avant on avait quasiment deux fois plus de pixels mais là il fait un travail justement de resample donc de rééchantillonnage c'est à dire que c'est photoshop qui de lui-même va soustraire tous les pixels qui ont trop pour retrouver le bon nombre de pixels sur une qualité qui sera moins de 50 de résolution si je mets 300 qu'est ce qui se passe là j'ai plus de pixels alors je vais même grossir encore plus pour que vous voyez le problème voyez que du coup ce qui se passe dans le rééchantillonnage c'est qu'il est obligé d'ajouter des pixels cette fois ci lorsque j'augmente à la résolution donc on a cet aspect flou parce que photoshop il n'est pas apte non plus à créer une image nette avec les nervures il n'a pas la capacité d'être un microscope photoshop il ya que dans ncis que ça marche dans photoshop ça ne marche pas quand on augmente la résolution d on augmente le nombre de pixels mais donc il est obligé de créer de nouveaux pixels donc il est suffisamment intelligent pour se dire tout de même que entre la zone qui avait ici et les nouvelles zones qui sont créées il va créer des pixels intermédiaires de couleurs intermédiaires pour retrouver l'apparence de l'image mais on a énormément perdu en qualité d'image malgré le 600 de résolution donc ça veut dire tout simplement que on ne peut pas augmenter la résolution d'une image avec du rééchantillonnage je remets à 100 cette fois ci je vais enlever le rééchantillonnage et regardez ce qui se passe cette fois ci le nombre de pixels va rester inchangé en revanche c'est le nombre de millimètres qui va être modifié si de 100 de résolution je passe à 300 vous voyez que j'ai divisé par trois ma valeur en millimètres donc ça veut dire que mon image à l'impression va être trois fois plus petite j'ai toujours le même nombre de pixels ma résolution est montée à 300 donc cette fois ci j'ai une image de très bonne qualité pour l'impression mais mon image ne fait plus que 28 mm donc 2,8 cm c'est très petit mais là elle est imprimable elle est de bonne qualité donc pour que ça soit plus clair vu que le nombre de pixels n'a pas changé c'est à dire que j'ai toujours si je comptais là si je collais mon oeil sur mon écran et que je les compte un à un les pixels j'ai bien 332 pixels sur 332 pixels ok donc imaginez vraiment une grille dans laquelle dans chaque grille je mets une donnée de couleur une donnée de couleur une donnée de couleur une donnée de couleur ça ressemble un peu à ça grossièrement voilà là j'ai un pixel là j'ai un pixel là j'ai un pixel là j'ai un pixel etc ok et du coup j'ai exactement le même nombre de pixels donc c'est à dire qu'à aucun moment je modifie l'image je ne la réchantillonne pas en l'agrandissant je ne la réchantillonne pas en la rapetississant mais je modifie sa taille réelle à l'impression donc c'est à dire que j'ai diminué sa taille à l'impression et du coup j'ai pu compter sa résolution je vais vous montrer ce qui se passe à l'impression c'est ce qu'on appelle le tramage essayer de trouver une image qui soit plus clair pour le tramage voilà voilà ce qu'est un tramage une fois que vous imprimez sur une grande affiche une image on a en fait des couches de cyan magenta jaune noir qui viennent se juxtaposer les unes sur les autres et en fait c'est ça qui donne l'apparence de ce hamburger sur l'image donc vous voyez que au plus le tramage est serré au plus l'image est distincte là au moins elle est serré au moins elle est distincte ben là imaginez que vous soyez en 72 dpi et là que vous soyez en 300 c'est exactement cette histoire là en fait c'est à dire qu'au plus le dpi augmente au plus le tramage va être serré donc il y aura plus d'encre sur peu d'espace et donc la définition de votre image à l'impression sera belle au moins votre dpi est grand au plus le tramage va être écarté plus grossier et donc votre image sera moins belle alors effectivement avec toutes ces valeurs là maintenant que vous avez en tête sur le fait de pouvoir agrandir diminuer etc ce que fait l'imprimeur si vous devez imprimer une affiche sur su7 au bord d'une autoroute il va pas imprimer votre affiche en 18 mètres par 8 mètres en 300 dpi ce serait beaucoup trop lourd comme image votre ordinateur ne le gérerait pas toute façon donc là du coup c'est à vous de descendre l'échelle de votre image vous allez par exemple faire à l'échelle je sais pas un dixième par exemple et votre imprimeur lorsqu'il va imprimer vous lui indiquer que l'échelle vous avez utilisé une échelle de 1 dixième donc lui va la multiplier par 10 lors de l'impression mais ça veut dire qu'il va du coup écarter cet effet de tramage vu que c'est une grande affiche mais sur l'autoroute tu verras pas la différence maintenant colle toi sur une affiche de publicité énorme tu verras ce tramage apparaître très clairement de près l'image tu la vois pas mais de loin elle apparaît nette voilà je vous fais une démonstration du problème de réchantillonnage comme ça au moins je suis sûr que vous allez comprendre donc le réchantillonnage là vous voyez je suis en train de diminuer mon image là je viens de faire un réchantillonnage c'est à dire que photoshop vient de réduire mon image à ça si je réagrandis mon image donc là je fais le réchantillonnage inverse j'agrandis du coup il va devoir inventer des nouveaux pixels et voyez que petit à petit on perd la qualité d'image complètement c'est très grossier ce que je viens de faire mais c'est exactement ce qui se passe parce que vous rapetissez et vous agrandissez à l'arrache une image donc globalement en fait la bonne méthode vous pouvez tout de même diminuer la taille d'une image sans perte de qualité parce que là certes il enlève des pixels mais il conserve l'image la plus fidèlement possible en revanche agrandir une image ça sera toujours catastrophique vous aurez toujours un effet flou un effet pixelisé ça sera toujours atroce voilà pourquoi il est important d'aborder cette notion d'image par rapport à la qualité deuxième élément important sur une image mais elle est en quoi cette image colorimétriquement parlant donc lorsqu'on vous parle de colorimétrie dans une image on parle de deux formes de colorimétrie essentiellement on a le rvb et le cmjn il existe également le lab qui se base sur la luminosité et une couche alpha et bêta mais en général on utilise plutôt ça en photo on va plutôt revenir sur la rvb et cmjn qui nous intéresse vous le retrouvez dans image mode et vous avez ici rvb et cmjn donc là en fait ces deux notions sont très importantes puisque comme je l'avais montré sur indesign par rapport aux images le rvb c'est vraiment ce qui est destiné aux écrans et le cmjn ce qui est destiné à l'impression là j'ai une image tirée d'internet donc nécessairement la rvb c'est obligé si maintenant je la fais basculer en cmjn là il va me demander de l'aplatir certes on s'en fout là il me dit en gros qu'il va une conversion qui va être faite pour le cmjn je vais dire ok de façon c'est ce que je veux donc il n'y a pas le choix et la couleur elle va être beaucoup plus terne alors c'est peut-être moins évident là je vais le faire avec une couleur qui est beaucoup plus violente oui le mot violence est tout à fait approprié je vais prendre là je suis en cmjn vous voyez déjà qu'entre le vert que j'ai choisi là et le cmjn mon effet que je voulais faire est complètement raté vous venez de voir du cmjn alors je remets je remets en rvb oui flatten image donc j'utilise une couleur verte alors je vais même aller encore plus loin d'ailleurs j'ai carrément utilisé ah oui c'est pas non mais c'est le plus pétant ok très bien donc là j'ai une couleur verte pétante elle est verte pétante parce qu'elle utilise la lumière de l'écran et pareil vous ici avec le vidéo projecteur le vidéo projecteur vous montre que le vert est vraiment pétant maintenant dès que je passe en cmjn c'est assez flagrant le cmjn fonctionne avec du cyan magenta jaune noir donc ça veut dire qu'il n'y a plus d'histoire de luminosité c'est une histoire d'un plat d'encre donc forcément vous allez perdre énormément en luminosité donc il faut jamais se fier à ce que vous avez à l'écran parce que l'écran vous renvoie de la lumière alors que le votre support papier c'est le soleil c'est votre environnement qui renvoie la lumière de l'encre donc sont deux notions vraiment différentes je reviens d'ailleurs sur cmjn rvb voilà vous avez un parfait exemple de la différence entre le cmjn rvb le rvb je pense qu'avec cet exemple là ça sera vraiment clair pour vous ce sont des ampoules j'ai une ampoule verte une ampoule rouge et une ampoule bleue si j'éteins mes trois ampoules j'obtiens du noir ok j'éteins la lumière vous êtes dans le noir j'éclaire mes trois ampoules si ces trois ampoules se croisent au même endroit mais vu que j'ai une luminosité plus une luminosité plus une luminosité j'obtiens du blanc parce qu'il ya trois éclairages au même endroit donc c'est comme ça qu'on obtient du blanc avec du rvb ici le cmjn c'est complètement l'inverse d'ailleurs on parle de soustractif et d'additionnel pour les pour les couleurs ici il faut que j'additionne les couleurs du cyan magenta jaune et on rajoute le noir pour obtenir le noir pour avoir toute la gamme chromatique si je ne mets pas d'encre j'obtiens le blanc ici si je mets tous les tous les encres enfin si je mets toutes les lumières j'obtiens du blanc ici si j'en mets pas j'obtiens du blanc ici si je ne mets aucune lumière j'obtiens du noir ici si je mets toutes mes couleurs plus ce noir j'obtiens du noir oui que en fait c'est la logique est complètement inverse donc vous ne pouvez pas imprimer avec des images pris sur internet en rvb l'impression sera défaussée alors aujourd'hui nos imprimantes arrivent à manipuler les données rvb les transformer en cmjn et ça les imprime quand même mais si vous arrivez chez un imprimeur avec du rvb il va vous dire non non c'est pas possible et d'ailleurs je vous rappelle que sur une design qu'on fait de votre dossier d'assemblage vous avez toujours cette problème avec la petite le petit triangle jaune et le point d'exclamation au milieu qui vous dit attention vos données colorimétriques sont en rvb ils vous lisent toutes les images en rvb c'est parce qu'ils détectent que votre image est destinée à l'impression et qu'il n'y a pas bon au niveau des couleurs ok donc voilà ce qu'il fallait savoir sur les images est ce que vous avez des questions je vais sur discord aussi quand on a un code ok ça c'est ce qu'on appelle le code couleur alors le code couleur c'est tout simplement lorsque vous utilisez par exemple j'utilise ce rouge mais je veux que ce rouge soit tout le temps le même et être sûr que ça soit tout le temps le même mais en fait vous avez ici un code couleur qui apparaît tout ça on le refera ensemble je vais un peu vite mais vraiment pour vous présenter ce qu'on le ce que sont les images ce que ce qu'est la colorimétrie ici et j'ai une donnée de couleurs donc je récupère cette donnée de couleurs qui sera très importante en web d'ailleurs si maintenant je vais sur une autre image je veux appliquer exactement cette même couleur par dessus mon image je vais double cliquer là ici je vais coller ma donnée de couleurs et vous voyez que je récupère pile la même couleur je clique sur ok et du coup j'ai la même couleur voilà quoi sert les codes couleurs ça c'est des codes couleurs rvb alors vu qu'on est sur les couleurs on va finir avec les couleurs on avait vu sur une design qu'on avait possibilité d'entrer dans la bibliothèque des couleurs d'aller voir les pantone de voir les cmjn rvb est un sur photoshop comment ça se passe sur photoshop c'est beaucoup plus intuitif heureusement parce que vu vos têtes plus personne se souvient de comment obtenir les couleurs via le nuancé d'indesign je voyais des yeux mais de quoi ils parlent alors je vous invite à revoir les tutos mais bon ok c'est via les nuanciers tout à fait via les nuanciers vous avez la petite puce d'options tout en haut à droite qui vous permet d'obtenir une bibliothèque de couleurs ici c'est 20 fois plus simple alors on va retrouver les nuancier swatches vous voyez que c'est le c'est peut-être l'enlever quand je ferai la vidéo j'utiliserai pas un bip en fait dans les nuanciers ici on n'a pas les nuanciers classés avec des noms comme sur une design parce qu'une design renforce l'idée que vous devez connaître vos couleurs votre charte graphique pour créer vos documents or là nous sommes sur du photomontage donc on s'en fout de savoir quel nom à notre couleur et tout on veut utiliser des couleurs et être voilà dans la création donc du coup vous allez avoir une palette de nuanciers comme un artiste avec plein de nuances oui il se peut que vous ayez d'autres dents nuanciers que vous ayez d'autres couleurs voire très peu de couleurs moi j'ai toutes ces couleurs parce que le prof d'illustration a certainement fait du matte painting ou du speed painting ou du truc painting ou du bip painting et du coup il a utilisé plein de couleurs ces couleurs en fait ce qu'il a fait certainement c'est que quand il a montré des exemples et ben il est allé les prendre la pipette là vous voyez qu'elles apparaissent au fur et à mesure en haut et puis vous pouvez à n'importe quel moment cliquer sur nouveau pour les ajouter à votre nuancier mais voyez c'est moins alors évidemment il mouvre les librairies parce que il adore le cloud alors tu tu vires parce que j'ai pas besoin de toi voilà mais du coup voilà vous pouvez vous créer également toute une palette de couleurs ici ce qui est moins efficace que sur indesign c'est que vous n'avez pas la pipette thème color et non non mais oui parce que photoshop ils ont dit non non on veut pas non parce que photoshop indesign ce sont deux équipes différentes et oui bref donc vous allez avoir le nuancé comme ça maintenant on peut rentrer dans un dans une couleur et lui déterminer justement d'autres valeurs je vais aller ici là voyez j'ai une première valeur qui m'a indiqué ici j'ai mon code couleur ici et j'ai sa référence cmjn qui apparaît là en pourcentage j'ai sa fameuse lab donc luminosité alpha beta et j'ai également rouge vert bleu alors pourquoi c'est vachement plus pratique ici c'est que en fait vous pouvez très bien indiquer à photoshop que vous ne souhaitez pas chercher une couleur par rapport à h c'est you c'est la teinte oui c'est la valeur de teinte ici c'est la saturation et ici c'est le brightness donc c'est la luminosité donc regardez ici j'ai toutes les teintes dans la barre de gauche de droite pendant ici j'ai sa saturation donc là je saturé la couleur ici je dessature ma couleur et ici j'ai la luminosité très lumineuse peu lumineuse donc généralement on reste sur teinte c'est plus simple et vous avez du coup votre sélecteur de couleurs qui vous permet d'aller chercher la couleur que vous souhaitez mais je vais aller encore plus loin toujours plus loin avec photoshop j'ai trouvé une super belle couleur qui est ce bleu presque clin et j'aimerais trouver le pantone en référence la seule chose que vous avez à faire c'est cliquer sur color librairie et vous avez automatiquement le pantone qui se rapproche le plus vous n'avez pas à chercher pendant des heures comme sur une design c'est où c'est où c'est où alors je clique sur ok hop là je reviens pardon donc je double clique là sur ma couleur dans ma barre d'outils ok je reviens sur mon sélecteur de couleurs donc là vous sélectionnez votre couleur donc là vous avez tout en pourcentage et en seuil de luminosité par rapport au rbb vous avez le code couleur ici et si vous voulez voir la référence pantone vous cliquez sur color librairie ici mais attention il ya un piège n'importe quel infographiste digne de ce nom vous dira faire ça ouais mais non parce qu'en fait le pantone que vous avez là c'est un pantone qui vous est renvoyé par une luminosité qui est dû à l'écran est ce que vous êtes sûr que c'est la bonne couleur une fois que vous allez l'imprimer non pas du tout donc pour ça vous allez être obligé d'utiliser les fameuses références pantone donc ce sont les guides dans laquelle vous allez regarder avec votre oeil nu et votre expert ces guides là pour aller choper la bonne couleur et la bonne référence ce que je vous ai montré là c'est pratique mais c'est pas une bonne méthode si vous utilisez des couleurs pantone qui va vous coûter beaucoup plus cher l'impression ne vous amusez pas à faire ça vous pouvez avoir de mauvaises surprises je préfère vous le dire parce que au jury on peut vous demander cette question si vous dites à ben moi ma référence mentone je suis allé sur photoshop je suis allé cliquer et j'ai trouvé ma référence et ils vont faire nom de la tête c'est sûr oui ouais c'est physique c'est réel ça en fait c'est un éventail et oui mais si tu veux une couleur chaude tu vas pas regarder dans les bleus donc tout de suite tu as tu vas déjà regarder plutôt dans la pannelle chaude et ensuite tu vas commencer à regarder dans les rouges ce qui se trouve et pour aller trouver ton orange rouge que tu cherchais pour repeindre ta salle à manger oui ouais non justement oui c'est super oui c'est super cher c'est super cher oui et non c'est à dire que tu peux pas vous avez les imprimeurs qui peuvent vous proposer des échantillons comme ça justement on en a je crois que j'en ai j'en ai ramené comme ça des échantillons je vous montrerai vous avez même des échantillons de format papier de grammage de papier de tas de choses oui donc coloradobe alors sur coloradobe là j'ai les données couleurs donc les codes couleurs j'ai du rvb donc ça va être à vous après de modifier tout ça en cmjn etc tout ce travail là va se faire étroitement et vous voyez déjà que une design ne peut pas se passer de photoshop et inversement si on a besoin de faire une mise en page on va pas faire une mise en page sur photoshop mais voyez que tous les logiciels sont complémentaires on n'a pas un meilleur que l'autre ça chaque année j'entends photoshop est quand même bien mieux c'est comme dire mon frigo il est bien mieux que le four mais ils servent pas à la même chose ok bon écoutez on a vu les couleurs on a vu donc cette notion d'image en tout cas à travers photoshop ce que je vous invite maintenant à faire on va fermer tout ça c'est à commencer à utiliser photoshop comme il se doit et à le découvrir petit à petit